Silence ! Moteur ! Soudain l'été dernier est un film américain, réalisé par Joseph Mankiewicz, sorti en 1959. Le scénario, écrit par Gore Vidal, est une adaptation de la pièce de théâtre, du même nom de Tennessee Williams. Violette Venepaul est une mère en deuil. Après avoir perdu son mari, le fils chéri et idolâtré Sébastien disparaît subitement au cours de l'été dernier dans de mystérieuses circonstances à la cabessa des lobos dans la ville d'Esperanza. Ce drame n'occulte pas la préoccupation que ressent Mrs. Venepaul pour sa nièce, Catherine Hurley, qui souffre d'une maladie mentale, une forme d'érotomanie délirante. Mrs. Venepaul espère qu'une opération du cerveau, une lobotomie, pourra l'aider à récupérer la raison. Elle s'adresse ainsi au Dr Kukrovix, jeune neurochirurgien qui travaille dans un hôpital psychiatrique public et qui pratique cette opération expérimentale. L'hôpital est en manque de fonds et son directeur est soucieux que l'opération se fasse entarder, Mrs. Venepaul ayant promis une somme d'argent très importante si l'opération venait à se réaliser. Le Dr Kukrovix souhaite entendre Catherine et la rencontre à plusieurs reprises. Ses dires incohérents, sous forme de rêverie éveillée, l'intrigue, autant que sa beauté qu'il trouve captivante. Son écoute silencieuse permet à Catherine de faire venir à elle, peu à peu, les bribes de souvenirs refoulés. Le Dr Kukrovix décide de faire hospitaliser Catherine dans son service. A l'aide d'un sérum de vérité qui lui fait administrer, il tente une confrontation entre Mrs. Venepaul et Catherine. Cette dernière devient lucide et se remémore avec une précision sans faille les circonstances tragiques du décès de Sébastiane, auxquelles elle assista, terrifiée. Lors des dernières vacances en Espagne, Sébastiane avait été poursuivie et dévorée, vivant par une horde de jeunes mendiants affamés, auparavant séduits par Catherine, qui servit d'appât sexuel. Catherine révèle que Sébastiane avait l'habitude de séduire en vacances de très jeunes adolescents qu'il attirait grâce à la beauté de sa mère et avec lesquels il entretenait des relations charnelles. Mais sa mère vieillissant, Sébastiane avait demandé à Catherine de prendre sa place. La révélation de ce souvenir traumatique refoulé sous forme de catharsis ramène Catherine à la raison, tandis que Mrs. Venepaul sombre à son tour dans la folie. Ce film est un des grands films de Joseph Mankiewicz et une des plus belles adaptations du théâtre de Tennessee Williams. Les thèmes fétiches du dramaturge que sont le pouvoir, l'emprise et la folie sont magnifiquement traités par Mankiewicz qui participe également à l'écriture du scénario. Le cinéaste réussit un morceau de bravoure en donnant à chacune des actrices l'opportunité de long monologue, laissant deviner peu à peu les motivations troubles et les pensées secrètes de leurs personnages. Catherine Edburn incarne Violette, la femme puissante et riche. Elle est une mère intrusive et incestueuse au pouvoir maléfique, telle une plante carnivore qui attend patiemment sa proie avant de la dévorer. Elizabeth Taylor est une jeune femme douce et innocente, piégée dans l'impossibilité de se souvenir, prête à mettre fin à ses jours plutôt que de subir une lobotomie à laquelle sa famille semble la condamner. Cet affrontement des deux femmes naît grâce à l'écho du chirurgien joué par le beau Montgomery Clift, qui se fait l'écho des préoccupations des deux femmes sans vouloir trancher. À l'instar d'un psychanalyste, il tend l'oreille et devient pour chacune d'elles une projection de l'homme désiré, un amant protecteur ou un fils vénéré. De cette confrontation, la vérité éclate au grand jour. Mrs. Vénévole a voulu effacer la mémoire de sa nièce en souhaitant la faire opérer afin de protéger le souvenir de son fils, ce héros absent, à la présence fantomatique, mise à mort dans une scène sacrificielle et expiatoire. Catherine a désiré prendre la place de Violette dans le cœur de Sébastien et a servi à son corps défendant ses penchants sexuels. L'une et l'autre s'affrontent dans ce duel désespéré qui est la confrontation du passé et du présent en un choc salvateur comme une traversée du miroir où la folie change de camp. L'homme silencieux, le médecin au pouvoir de guérir le délire ou d'effacer la mémoire, n'utilise pas ses dons de chirurgien. Au contraire, il use de sa patience et de sa prudence dans cette enquête où seul le guide l'amour de la vérité. SILENCIO 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 … … … … … … Sous-titrage ST' 501 ...